Des pratiques disputables. Ils vont aussi pratiquer salami tranché, de nouvelles revues, la création de nouveaux titres avec très étroits sujets qui aident à étendre le volume de ces paquets de revues. Comme ça, ils peuvent vendre plus de revues. C'est aussi malpractice. Et finalement, aussi, on publie des revues hybrides avec un processus très élevé. Et jusqu'au moment, il ne semble pas générer d'économies sur le prix d'abonnement. Mais les éditeurs disent que tous les prix d'abonnement vont baisser quand on a plus d'accès ouvert. Mais c'est pareil. Parce qu'ils disent non, mais il faut augmenter un peu. On n'augmente pas un temps, mais on augmente un petit peu. Peut-être le moins qu'on voulait. Et les éditeurs d'accès ouvert sont-ils de mauvaise faculté? Les éditeurs. Bon, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs d'accès ouvert qui publient revues à l'accès ouvert, complète. Comme Nature, Elsevier même, Wiley, les universités, etc. Tous les éditeurs publient un accès ouvert. Et ils ne vont pas le faire quand ils pensent que l'accès ouvert, c'est pas bon. C'est une contradiction, comme il y faut. Et finalement, si les obligations, les gouvernements, les fondations exigent un accès ouvert. Et ils ne vont pas le faire quand même.